Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler chasseur où on va aborder un petit build pour le chasseur solaire qui va tourner autour du sniper exotique chasse à l'affût. Pour commencer pour obtenir ce sniper, je vous laisse le lien d'une vidéo tuto que j'ai fait en barre d'infos dans laquelle je vous explique qu'il faut d'abord terminer la campagne et terminer la quête Joker disponible auprès de Kate 6 pour pouvoir vous le procurer. Donc ce sniper il possède la perc fine gâchette qui vous octroie un bonus passif sur l'acquisition de cibles, la vitesse de visée, la résistance au tressaillement, perc qui augmente quand le super de l'arme est actif. Et c'est donc là où je veux en venir, cette arme elle est intéressante pour son super, on le sait vous en avez déjà entendu parler, lorsque vous déclenchez le super de cette arme vous avez finalement comme 3 tirs de pistolero qui sont très efficaces. Alors cette arme elle est somme toute relativement intéressante mais elle l'est réellement lorsqu'elle est utilisée par l'intermédiaire du chasseur et combinée vous l'aurez deviné avec le casque exotique du Rodeur Nocturne. Donc cette fois-ci lorsque vous allez tirer la balle chargée de ce sniper vous ne la tirerez qu'une fois mais elle fera beaucoup plus de dégâts. Alors pour charger le super de cette arme il va falloir monter le buff qui se trouve en bas à gauche de votre écran et qui se nomme Représaille de Cade. Pour le monter rien de bien compliqué, ramassez des orbes de puissance et faites des tirs de précision, cela va recharger automatiquement la jauge. A savoir que cela peut être rechargé en haut, c'est à dire qu'en ayant en main une autre arme et en faisant des tirs de précision avec cela va fonctionner également. Mais toutefois si vous décidez de faire vos tirs de précision avec ce sniper, sachez qu'il vous faudra vider uniquement un chargeur soit les 6 balles pour pouvoir charger complètement le buff Représaille de Cade. Donc comme je vous l'ai dit le setup est très intéressant lorsque vous utilisez un chasseur avec le Rodeur Nocturne puisque les percs du casque exotique vont bien évidemment proc sur l'arme ce qui la rend vraiment très puissante. Il faut savoir également que lorsque vous n'avez plus de balles dans votre arme, la paire que Représaille de Cade fonctionnera quand même. Si vous chargez l'arme par l'intermédiaire de vos deux autres armes et que vous l'équipez par la suite, si le buff est chargé, vous pourrez quand même tirer votre balle de super. Également dans le même optique, cette arme ne va pas consommer les balles du chargeur. S'il vous reste 3 balles dans l'arme et que vous déclenchez le super de l'arme, et bien les 3 balles resteront dans votre arme même après avoir tiré votre balle de super. Par la même occasion, si l'arme est vide mais que vous avez chargé la balle par l'intermédiaire de tir critique avec vos autres armes et en ramassant des ormes, et bien vous pourrez tout de même tirer votre balle de super même si vous n'avez plus de munitions dans le chargeur. Autre précision, même si vous mourrez au cours de votre progression, le buff Représaille de Cade conservera la progression à laquelle vous vous étiez arrêté avant votre mort. Alors pour la mécanique, si vous n'utilisez pas le Rodeur Nocturne et le pistolet roux anti-ronique du chasseur, sachez que les 3 balles que vous allez tirer vont augmenter de dégâts au fur et à mesure si vous touchez en critique chacune des balles. A noter au passage que si vous loupez un tir entre les deux, cela ne va pas annuler votre progression, mais vous allez simplement rester là où vous en étiez dans votre charge de dégâts. Cependant, l'arme reste quand même plus intéressante à utiliser avec un Rodeur Nocturne, puisqu'elle avoisinera cette fois-ci les 300 voire 400 ou 500 000 de dégâts par balle en fonction des situations. Donc c'est une arme qui est très intéressante, puisqu'elle va positionner votre chasseur comme un main pour du DPS. En effet, en début de phase de DPS, sur une activité de haut niveau en endgame dans les raids, vous aurez grâce à la bannière de raid, 2 tirs de pistolet roux disponibles directement, celui de votre Doctrine et celui de votre arme. Mais ce n'est pas tout, le pistolet roux de votre arme va se charger lui très rapidement par la suite, comme je vous l'ai dit, soit par l'intermédiaire de ses tirs en critique, ce qui se fait très rapidement, soit par l'intermédiaire de ramassage d'orbes de lumière. En gros, pour conclure, sur une phase de DPS sur un très gros mob, il vous suffira de déclencher directement vos 2 pistolet roux, celui de l'arme et celui de la Doctrine, puis de faire 6 tirs en critique avec votre sniper pour pouvoir de nouveau tirer la balle du super du sniper directement dans la foulée. Ainsi donc, vous allez pouvoir enchaîner les balles du super du sniper très rapidement en définitive. Pour finir, n'oubliez pas bien sûr que vous pouvez toujours augmenter les dégâts de cette balle par l'intermédiaire de votre build. Ce sera bien sûr sans oublier les modes de surcharge solaire sur vos bots, le mode orbe radieux sur votre artefact, et enfin, si vous utilisez une Doctrine prismatique, la facette de l'aube combinée à la transcendance ainsi que la facette de courage qui vont augmenter les dégâts solaires d'une cible touchée si elle a subi au préalable un malus des ténèbres. Et pour les malus des ténèbres ici, toujours en Doctrine prismatique, il vous suffira de mettre par exemple une mêlée fil-obscure pour que le malus prenne effet. Donc il y a réellement de nombreuses possibilités pour augmenter les dégâts, mais le build en soi se suffit largement à lui-même. Ce sniper exotique, des surcharges solaires, un casque du Rodeur Nocturne et votre chasseur suffisent largement à faire déjà beaucoup de dégâts pour le rendre très viable dans une phase de DPS. J'espère que cette petite review vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas comme toujours à nous laisser un petit like et à vous abonner pour nous soutenir. On se retrouve très vite pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501